Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est de l'euphorie dans la capitale Kinshasa, les principales villes de la République démocratique du Congo. Les Léopards de la RDC se sont qualifiés ce dimanche dans les cadres de match de cadrage avant bien sûr la Coupe du Monde Qatar 2022. Grâce à leur victoire devant les écureuils du Bénin, sous le score de 2 buts à 0, les présidents de la République et chefs de l'État, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo a participé à cette rencontre sportive. Il a félicité les joueurs, les a encouragés à aller toujours de l'avant à Pierre Kibamesu Mouissa. C'est dans un stade de martyrs rénové aux standards internationaux que la RDC et le Bénin se sont affrontés ce dimanche 14 novembre 2021 au cours d'un derby qualifié de finale pour les deux nations qui aspiraient toutes à obtenir le ticket pour les matchs de cadrage avant la Coupe du Monde Qatar 2022. Deux buts à 0, c'est le score qui a sanctionné ce match palpitant. Les Léopards de la RDC ont eu un supporter de poids, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, entouré du Premier ministre Samalou Kondé et du ministre des Sports Serge Kondé, le premier sportif du pays a encouragé l'équipe nationale dès l'entame de la partie jusqu'à la fin du match. Déjà à la 9e minute, la RDC a ouvert le score sur un pénalty réussi par l'international Nbokani. A la 64e minute, Ben Malango, sur un centre de Mokoko Amalé, a alourdi la marque. Dans les tribunes, la joie était à son compte. Et comme à l'accoutumée, le président de la République, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, a communué dans les vestiaires avec les Léopards, qu'il a encouragé et félicité après leur brouillante victoire. Toutes mes félicitations. Mais attention, match par match, c'est très mi-ballé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à deux pas de la Coupe du Monde. Bon, l'acquisit vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Bon, salingapenda, honneur naseppeli. Très motivés, les Léopards qui vont de victoire en victoire ne voient plus que les prochains matchs de cadrage. Ils ont remercié le père de la nation pour son soutien. Vous l'avez suivi, l'ambiance était à son comble. Les Léopards de la RDC sont à un pas de la qualification pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Parlons autre chose avec ce 41e anniversaire de l'existence de l'Office de gestion du fret maritime multimodal au GFREM. Une célébration à laquelle on prépare les anciens cadres de cette entreprise. C'était en novembre 1980 que la République démocratique du Congo s'est dotée d'un outil de facilitation de commerce, l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM. 41 ans après, l'Office a fait du chemin. Aujourd'hui, le directeur général par intérim Olivier Manzilla croit en l'avenir de cet établissement public qui est axé sur le déploiement de plateformes logistiques pour une assistance de proximité. Outre les députés et sénateurs, les anciens directeurs généraux des loges GFREM et le retraités ont été invités à cette cérémonie. Il a fait que ces derniers se portent bien. Évidemment, le bien n'a jamais été le mis du mieux pour qu'on s'installe possiblement dans le confort de la conjoncture actuelle et refuser de scruter l'horizon avec détermination et optimisme. Nonobstant des acquis notables dont il peut se prévaloir, l'idéal du progrès est une remise en cause permanente, une quête perpétuelle de nouvelles opportunités et de la recherche de nouvelles orbites. Il s'agit d'engager l'avenir de notre entrepris car du temps, celui qui l'avance, recule. Le secrétaire général au transport, Dona Bagoula, a représenté le ministre de transport, désenclavement et voie de communication à cette journée d'anniversaire qui se termine par ses réjouissances. Un autre anniversaire, c'est celui de l'ASB L-Sanru qui totalise aujourd'hui 10 ans d'existence en RDC. Cette célébration justement a été marquée d'une pierre blanche, nous dit Constance Mamanga. Soins de santé primaires en milieu rural, un partenaire privilégié du ministère de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, totalise 10 ans d'existence comme ASB L. Des journées portes ouvertes ont été organisées à cette occasion au siège national pour permettre à la communauté de connaître les domaines d'intervention de Sanrou Asbel. Une foire d'exposition des réalisations de 7 ASB L au cours de ces 10 années. Des stands érigés. 445 personnes ont été testées pour le paludisme avec les tests de diagnostic rapide. Des ventes des antipaludiques subventionnées par le Fonds mondial à moindre coût. 170 personnes ont été vaccinées contre la Covid pendant ces deux jours. Donc, on peut dire que clôture pluvieuse, clôture heureuse. Les choses se sont passées comme on l'attendait. Nous avons reçu les visites des autorités et aussi de beaucoup de personnes qui étaient intéressées de savoir ce qu'elles s'en refait. Et il faut dire que nous clôturons avec un sentiment de satisfaction. L'un des moments forts de la deuxième journée porte ouverte la visite du ministre national de la santé publique, hygiène et prévention Jean-Jacques Mungani. Une occasion pour lui de s'imprégner des réalisations de Sanrou Asbel pour ses 10 années d'existence en tant qu'ASBEL. Nous allons parler d'autre chose à présent. Le banc syndical ainsi que le conseil d'administration de la caisse Nationale de sécurité sociale sont parvenu à un accord. L'amélioration des conditions de travail ainsi que des conditions salariales suivent plutôt ces reportages. C'est une date inoubliable pour la convention collective et salariale. C'est 12 novembre 2021. Au cours de cette cérémonie tenue en présentiel par la présidente du conseil d'administration Joséphine Chimbi et du directeur général Jean-Simon Futikiaku, quatre mois seulement ont suffi pour que les autorités de la caisse répondent aux promesses faites aux bénéficiaires du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à l'ensemble du personnel en augmentant les minima des prestations sociales, les salaires du personnel, en finalisant la convention collective dont les travaux datent de 2007. Cette augmentation a tenu compte de l'équilibre de la caisse, de la catégorie de l'établissement ainsi que de l'ouvrier qui mérite son salaire. Les innovations contenues dans la convention collective vont apporter beaucoup de charges, raison pour laquelle le directeur général de la caisse a invité le personnel au travail et a évité la distraction. Nous ne pouvons pas penser que les recettes nous les maximisons juste pour vous payer. Non, c'est parce que nous avons des missions que vous le savez, les missions régaliennes c'est notamment, il faut s'occuper des prestataires sociaux et vous qui travaillez pour eux, vous devez vous les trouver aussi dans de très grandes conditions qui vous permettent de pouvoir travailler en paix. Pour le directeur général Jean-Simon Fouti-Kiakou, la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale a fait sa part et aux travailleurs d'exécuter la leur. Le directeur général a fait également mention d'un module de formation qui sera mise à la disposition des contrôleurs de la caisse, des agents de services employés ainsi que de la direction technique pour leur permettre d'avoir un outil identique pour un travail de qualité. Et puis, cette soutenance publique des deux thèses, des doctorants en physique le même jour et avec un même promoteur, le professeur Yenga-Yenga, il s'agit des deux recherches doctorales qui est comme terrain des recherches les provinces du Nord et du Sud Kivu grâce aux observations satellitaires nous dit Médard Mouyala. Une journée de célébration de la science avec la soutenance de deux thèses de doctorat à l'école de télécommunication et télédétection spatiale à l'Université pédagogique nationale. Ces recherches de haut niveau s'inscrivent dans l'actualité et ont comme terrain d'expérimentation les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est justement dans le Sud Kivu que Juste Moudekouza a effectué une richesse spatiale supervisée, documentée par des données des terrains en utilisant le satellite sur une période de 100 ans, soit de 1920 à 2020. C'est ainsi que le nouveau docteur recommande de doter la RDC d'un satellite pour explorer, géolocaliser les richesses naturelles. Une autre étude tout aussi intéressante menée dans la province voisine du Nord-Kivu s'est focalisée sur les effets des gaz volcaniques et des îlots d'évaporation sur les paramètres climatiques autour du volcan Niragongo. Michel Lubemba a constaté que le volcan Niragongo présente un danger permanent sur les populations environnantes, principalement celles de la ville de Goma, situées à environ 20 kilomètres vers le Sud. Les détèses ont été sanctionnées par la mention Grande Distinction. Elles honorent le doyen de l'école de télécommunication et télédétection spatiale, le professeur Kabasele Yengayenga, qui compte à son actif, cité comme promoteur. Vous le savez peut-être, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Mousense, a séjourné dernièrement à Kigali, au Rwanda, sur place, de l'autre côté de la frontière. Il a planté avec son homologue, chef d'état-major général des forces armées rwandaises, de retour au pays. Une rencontre de restitution a été organisée par les portes-paroles adjoints des forces armées de la République. La parole du gouverneur militaire du Nord Kivu et le commandant adjoint de SIFA a restitué l'essentiel de la mission du chef d'état-major général de Fardessé, le général Mbala Moussesa-Célestin, au Nord Kivu. En quoi le général Sylvain Ekingé, porte-parole de Fardessé, c'était une mission de contrôle et évaluation de la capacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo sur les zones sous état des sièges. Occasion pour lui également de conférer avec toutes les couches sociales. Depuis que l'état des sièges a été proclamé, il n'est venu ici qu'à la suite du président de la République, chef de l'État et commandant suprême de Fardessé. Quand il est passé ici, le chef d'état-major général était là et il n'a pas eu le temps de s'imprégner des réalités. Cette fois-ci, il est venu en tant que numéro 1 de l'armée pour évaluer lui-même l'état des sièges. Le général Mbala Moussesa-Célestin, en sa qualité de chef d'état-major général de l'Union africaine, a également rencontré les autorités militaires du Rwanda et de l'Ouganda pour des questions sécuritaires entre nos frontières. Le gendarme Mbala Moussesa-Célestin a profité de sa présence dans la partie est de notre pays pour répondre à l'invitation de ses homologues ougandais et rwandais, respectivement à Kambala et à Kigali. Ces visites sont la réponse à plusieurs déplacements effectués par les chefs d'état-major général des forces de défense du peuple ougandais et des forces de défense du Rwanda à Kinshasa. Le général Ekengé a par ailleurs donné les bilans à mi-parcours de l'état des sièges à Béni. Au grand nord, 227 terroristes ADF neutralisés pendant l'état des sièges, 31 terroristes capturés, 22 rendus, 20 des ADF rendus. Nous avons libéré des 156 otages et on a mis la main sur des 110 collaborateurs des ADF, tous des Pongolais, presque. Et on a également appréhendé 18 motos et 6 véhicules qui servaient au ravitaillement des ADF. Le général Sylvain Ekengé a également annoncé le déploiement des unités qui viennent de terminer leur mise en condition dans les centres d'instruction des Kamina. Et puis, cette nouvelle pas gay pour la province de Kualou, dernière nouvelle, 14 cas de décès viennent d'être signalés dans cette partie de la République à la base des maladies d'origine inconnue se sont déclarées dans la province de Kualou comme l'indique ce reportage. Une augmentation anormale de 40% des décès communautaires a été constatée dans la zone de santé de Gungu, direction provinciale de santé de Kualou, il y a de cela deux mois dont l'origine demeure inconnue. Pour identifier la typologie de cette maladie, le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, en collaboration avec la direction de surveillance épidémiologique de SE, a dépêché sur le terrain depuis le 6 novembre dernier une équipe costaud composée des épidémiologistes d'Atam, managés, automologistes, d'un biologiste et communicateur en santé pour mener des investigations approfondies. Ces recherches et analyses pourront confirmer cette épidémie pour enfin proposer des actions à mener sur le terrain avec l'appui de la KGF-FM. Cette équipe du PNLP conduite dans le territoire de Gungu par le Dr. Alain, chef de division au PNLP et superviseur du projet sur le paludisme à Gungu va fortement appuyer pendant des semaines l'équipe locale afin de bien préparer la réponse contre la flambée du paludisme dans cette zone de santé de Gungu. Déjà, des recherches très actives des cas sont en train d'être menés dans la communauté et l'évaluation des connaissances des moyens de prévention du paludisme réalisés en posant des questions aux chefs de ménage et autres personnes ciblées. Les experts automologiques vont réaliser des examens spécifiques sur les moustiques déjà capturés pour identifier les types de plasmodium. Cette descente, il faut le préciser, s'inscrit dans le cadre aussi de la mise en œuvre des activités de lutte contre les sidas, la tuberculose, composantes, le paludisme. Des nouveaux bâtiments pour l'université de Bandundu, cela est possible grâce aux efforts déployés par le gouverneur Willy Itzundala. Les autorités provinciales ont visité les ouvrages réalisés. S'il y a de promouvoir l'excellence dans la gestion des services publics au Quilou, quelques membres du gouvernement provincial, notamment la ministre de la fonction publique, Marie-Thérèse Manessa et celui des finances, Papi Mithé Testerling, ont fait une descente à l'université de Bandundu avec pour objectif de visiter le centre d'excellence professionnel quasiment en phase terminale de construction. Un centre construit sur le financement de la Banque mondiale. Accueillis par le directeur général de ce centre de formation professionnelle, professeur Bonimoukadi, ses membres de l'exécutif provincial ont fait la ronde des auditoires de ce centre puisque l'occasion faisait aller la ronde dit-on. Ces ministres provinciaux ont en outre visité le méga bâtiment administratif de l'université de Bandundu en construction, ce, avant de s'engager à un entretien d'école communique avec le comité de gestion avec à la tête le professeur Abérené N'Gambélé qui a présenté la situation de sa faculté de médecine. Nous avons également évoqué l'aspect ayant trait à la faculté de médecine hormis la clinique universitaire dans l'enceinte de l'université. Aussi, ils ont une autre grande clinique qui venait d'être dotée à l'université de Bandundu par notre gouvernement provincial. Ces centres en construction servira des auditoires pour la formation des cadres de l'administration publique, également des auditoires pour les enseignements des étudiants de l'université de Bandundu. Rétenez en son corps, le gouverneur des provinces Willy Itundal-Assang a déboursé un fonds pour la construction d'une maternité universitaire et un laboratoire des pratiques pour obtenir l'ouverture de cette faculté. L'Ikassi, la coquette ville d'antan de la province du Okatanga perd de plus en plus de sa splendeur. La voirie urbaine fait que c'est dégradé. Le gouverneur de la province Jacques Kaboulakatwe s'est engagé à réhabiliter, à exécuter des grands travaux des voiries sur le terrain d'Idimumba. Les engins font des va-et-vient sur les chantiers. Les ouvriers déployés à divers endroits, le ministre provincial des infrastructures s'est rendu à l'Ikassi s'acquérir de l'évolution des travaux initiés par le gouvernement Kaboulak. Miguel Katem Kachala débuté par la route Lubumbashi élargit. La chaussée est passée d'une bande à deux de deux voies chacune avec lampadaire solaire et séparateur. Les travaux se poursuivent. Au quartier Ruisseau, le patron des infrastructures en province a inspecté le pont de 12 mètres de long érigé et qui relit plusieurs coins. De là, cap dans la commune de Chitourou, ici Miguel Katem Kachala s'est fait une idée des travaux de réhabilitation de plusieurs avenues qui bientôt vont recevoir leur couche d'asphalte. Pour le ministre, les chantiers vont se poursuivre. Le gouvernement Kaboulak s'est engagé à réaliser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi malgré l'arrivée des premières pluies. Il y a des très grands travaux qui sont tendance à se dérouler. Malgré la pluie, nous allons continuer de travailler. Je suis venu aussi pour pousser les entrepreneurs afin que les délais contractuels soient respectés. Nous allons mettre beaucoup de rigueur quant à ce. Nous constatons quand même qu'il y a l'évolution des travaux pour le profit de la population dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui place l'homme au centre de tout. La visite d'inspection du patron des infrastructures va s'éboucler sur la route de contournement. La fin des travaux ici va permettre de désengorger le centre de la ville montagneuse. Célébration de la journée de la base à l'UDPS le 12 novembre. Ce sera une habitude chaque année. Plusieurs manifestations ont été organisées à travers Kinshasa. Un schéma simple citoyen qui a conduit l'UDPS au pouvoir. La journée de la base instituée voilà deux hommes rassemblent cadres et militants autour d'un idéal commun. Luc Kabounangou au cadre de l'UDPS en donne ici l'essence. Cette date du 12 novembre c'est la célébration de la base qui veut juste dire que la démocratie dans l'UDPS dans le parti du peuple commence à la base. C'est le jour manifeste où la base s'est exprimée et le président de la République a changé la position qu'il avait initialement prise pour suivre la voie de la base. La démocratie c'est juste la volonté et le pouvoir du peuple qui est exercé par ses représentants. Voici le jour que nous célébrons aujourd'hui. C'est le jour de la démocratie. Le jour où la base s'exprime le jour où la base manifeste son pouvoir. Devoir de mémoire la journée de la base instaurée depuis le 31 octobre 2019 se célèbre chaque 12 novembre dans le cadre du fonctionnement et de l'exercice politique du pouvoir de l'UDPS. même ambiance constatée dans la province de la Tchopo où les membres cadres militants de l'UDPS ont célébré cette journée. C'est dans cette salle du parti présidentiel plein à craquer qu'on se tient cette matinée d'anniversaire de cette journée dédiée à la base. Une journée qui a vu jour en 2018 après les assises de Genève assise qui visait à choisir un candidat unique de l'opposition. Le président fédéral de l'UDPS qui s'enganit le chef des travaux Emmanuel Combozy qui s'est réjoui de la réussite de cette rencontre trace l'historique de la dite journée. C'est à travers une note circulaire qui a été demandée à toutes les fédérations de l'intérieur de commémorer ensemble avec la base de Kinshasa. Alors l'impression c'est l'impression de l'agent et vous avez vu comment la base s'est mobilisée pour se retrouver à Célier et tout est bien passé. Donc c'est la journée que la base avait demandé au président de ne plus continuer à siéger avec ses mains noires de l'impérialisme. On a noté parmi les personnalités présentes à cette manifestation la présence de Jean-Pierre Kassoussoula Kilitio les coordonnateurs nationaux de la FART force alternative pour le renouveau de la Tchopo qui a à cette occasion... Journée de la base également célébrée dans la province du Manuema une particularité le gouverneur de cette province a pris part à cette célébration. A l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS le 12 novembre 2018 a été marqué d'une encre indélébule baptisée la journée de la base. Ce jour-là les combattants de l'UDPS avaient demandé au président de la République Félix Antoine Tchitzke de Chilombo de rompre le mariage de Genève afin de se porter candidat président pour le compte de son parti UDPS. Ce 12 novembre 2021 le gouverneur intérimaire du Manuema Afani Idris Mangala et les combattants de l'UDPS Manuema ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur soutien à 100% à Félix Antoine Tchitzke de Chilombo et lui promettre la majorité totale en 2023. A l'UDPS toutes les décisions émanent de la base c'est pourquoi nous avons besoin de cette journée aujourd'hui à l'UDPS et surtout à référence à le jour où le président Tchitzke de Chilombo lorsqu'il a été en général il a été contraint par la base de retirer sa signature dans le cadre de la candidature réunie aux élections de 2018. Le président Tchitzke est plébiscité dans la province du Manuema comme déjà candidat gagnant donc il est déjà réuni dans la province du Manuema plus de discussions plus de débats vous voyez comment la base est réunie L'UDPS est en train d'émerger est en train de s'implanter dans toute l'étendue de la province du Manuema et nous promettons en 2023 nous aurons la majorité de députés Afan Idriss Mangala confirme que l'UDPS continue de faire ratissage à travers toute la province du Manuema afin de garantir la victoire de Félix Antoine Tchitzke de Chilombo en 2023 Afan Idriss Mangala que vous avez vu dans ce reportage a regroupé plusieurs jeunes de la province du Manuema mais sans incorporer sa nom un esprit sain dans un corps sain ils se sont adonés à une partie des sports Au lendemain de la déclaration officielle de l'épidémie de la rougeole et l'appel à l'aide du gouvernement central et des partenaires pour combattre cette maladie le gouverneur Aïe du Manuema Afan Idriss Mangala et avec lui tous les jeunes étaient dans la rue pour une marche de santé c'est presque une caravane une façon pour l'autorité provinciale d'encourager le famille victime de cette maladie et d'espérer à la volonté politique de leur gouverneur Un des participants à cet exercice de santé physique tenté de politique porte-parole du chef de l'exécutif provincial précise L'autorité provinciale avec un groupe de jeunes ont voulu diminuer un peu de cholestérol dans le sang c'est pour ça que l'autorité a préféré marcher à pied à une distance d'un grand 18 kilomètres dans la ville de Kour il s'agit bien d'une marche de santé Les jeunes qui soutiennent son excellence Afan Idriss à Mangala qui l'ont suivi lors de cette image ont imprimé les t-shirts parce qu'ils sont leur gouverneur c'est pour ça qu'ils ont mis ces écrits que vous voyez là soutiennent 100% à partir du béton parce qu'ils portent le chef de l'Etat dans leur cœur et donc il ne s'agit pas d'une marche politique ils aiment avant tout les premiers de la province dans leur province et ils ont estimé que c'est l'occasion de montrer à leur opinion nationale qu'ils aiment aussi les présidents de la République les présidents de la République sont consommés à 100% dans la province d'Imanema jusqu'en 2023 Maisons détruites toitures emportées arbres arrachés depuis la racine c'est le spectacle désolant auquel ont assisté les habitants de la province d'Imanema après les passages d'une pluie d'Ilvienne Serge Matin Changement climatique en cours dans les mondes la pluie d'Ilvienne qui s'est abattue dans la nuit du 9 novembre dans 5 villages du groupement Loulimbi dans le secteur des Béas territoire des Pangis au Manema a causé des normes dégâts matériels les bilans dressés fait état des toitures des maisons emportées des murs d'habitation écroulées ou tombées ainsi que des arbres arrachés par les vents violents qui l'avaient accompagnés Il pleut quasi tous les 2-3 jours et cela peut causer d'autres problèmes importants liés à l'insalubrité liés à la consommation d'eau de mauvaise qualité à la mauvaise conservation des aliments La majorité des victimes de cette pluie torrentielle passent la nuit à la belle étoile Les familles des victimes de cette catastrophe naturelle parmi lesquelles figurent les députés nationales Ndjoloko, Tambwe, Batte élus du territoire des Panguies en appel à un élan de solidarité et à une assistance du gouvernement tant provincial qui est national et des hommes de bonne volonté pour venir en aide aux sinistres de ces dernières pluies d'Illivienne des Panguies 1800, 1900 personnes qui sont sans abri Nous n'avons qu'à lancer un cri d'alarme au gouvernement pour dire que les warriors c'est aussi à la rescousse de ceux qui ont le plus besoin dans le territoire des Panguies dans le secteur des Beya 5 villages ont été sérieusement touchés et demandent vraiment qu'il y ait une intervention de l'État congolais puisque les moyens sont limités et pour la province et pour les ménages en tant que tels Jusqu'à là nous n'avons pas encore noté de perte en vie humaine Pour l'heure aucune assistance n'a été apportée à ces sinistrés dont la grande majorité est composée des femmes et des enfants en bas âge terminons ce journal l'union des églises indépendantes du Congo dispose désormais des statuts devant la régime c'est ce qu'il faut retenir du synode organisé par le comité national qui dirige l'évêque Matéboué Lambalamba Après plusieurs mois les conclusions du synode de l'union des églises indépendantes du Congo UEC sont d'application dans toutes ses lignes Le nouveau comité dirigé par Mgr Lambalamba de l'UEC élu à l'issue de ses assises a désormais l'effectivité de son pouvoir conformément au statut de cette organisation L'ancien représentant légal Mgr Nzinga destitué lors du synode vient de fléchir à la décision de ses assises en déposant sa démission Pour l'équipe de son successeur c'est une nouvelle ère pour cette plateforme ecclésiastique C'est pour redresser les choses que nous avons même voulu déchoir l'ancien président mais nous voulons éclairer les lanternes que l'union est indivisible c'est l'union dirigée par son éminence Mgr Léonard Matéboué Lambalamba et cette union là c'est l'union qui est sortie du synode le synode a décidé il a déchiré l'ancien président et nous avons tourné l'ancienne page nous avons commencé une nouvelle histoire et cette union là nouvelle c'est une union des gens propres des gens sains des gens qui sont moraux Avec l'effectivité du pouvoir l'actuel staff dirigeant de l'UIC possède les atouts nécessaires pour les moyens de sa politique C'est la fin de ce journal que nous déduons à Mamita Bangulu qui souffle une bougie de plus de son existence sur la terre des hommes aujourd'hui donc joyeux anniversaire à Mamita prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation signée Patrick Michel Moukoui et moi je vous retrouve le dimanche prochain il s'envole à Moukoui 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 Moukoui